le stress est notre ennemi le stress est partout au travail à la maison avec les enfants au supermarché dans la rue la route les embouteillages partout non seulement il n'améliore pas votre productivité mais il peut aussi menacer votre santé dans cette vidéo apprenons tous ensemble à nous détendre à savoir se relaxer prenez quelques minutes pour vous pour déstresser faire le vide tous ensemble est-ce qu'on peut prévoir un stress oui et non dans certaines situations nous pouvons très très bien prévoir un stress qui va venir si on sort aux heures de pointe à midi à deux heures je peux très bien prédire que nous allons avoir des embouteillages je suis en période d'examen je sais très bien que je serai en période de stress surtout si je ne suis pas préparé d'avance j'ai du travail j'ai des tâches que je dois terminer à temps je sais que je suis stressé et je serai stressé si je n'arrive pas à terminer mes tâches à temps à la maison je suis stressé si j'ai un problème de plomberie ou d'électricité ou autre par contre si j'ai des numéros de téléphone à côté deux ou trois plombiers deux ou trois électriciens deux ou trois jardiniers est ce que je vais stressé autant que quand je n'ai rien je n'ai aucun contact quand j'ai un voyage à faire et je prépare ma valise à la dernière minute est-ce que je vais stressé autant que si je préparais ma valise quelques heures voire jours avant est-ce que je serai autant stressé si j'avais une check list qui va lister tout ce dont j'aurais besoin comme ça en préparant ma valise je vais revoir ma check list croyez moi dans certaines situations vous pouvez prévoir votre stress et vous pouvez les diminuer d'autres situations malheureusement qui viennent à l'improviste il faut savoir gérer sans stress autrement pensez au stress que vous pouvez prévoir et pensez à comment l'éviter quelque chose vous stresse la question que j'ai pour vous cette chose qui vous stresse aujourd'hui à l'instant même dans une semaine est ce que l'aura la même importance pour vous vous stressez parce que vous êtes au supermarché vous voulez acheter des spaghettis vous n'arrivez pas à trouver la marque que vous voulez vous stressez vous êtes énervé est-ce que c'est aussi important vous stressez parce que vous avez oublié quelque chose vous n'avez pas acheté quelque chose un verre s'est cassé est-ce que la semaine prochaine ce qui s'est passé à l'instant aura la même importance si votre réponse est non alors à quoi bon stressé à quoi bon des fois on a tendance à donner de l'importance à quelque chose à un instant précis et après quelques minutes uniquement quelques minutes si ce n'est pas moins on se rend compte que le stress qu'on vit n'a pas à avoir lieu donc essayez de relativer toujours pensez à la chose qui vous stresse est ce qu'elle a vraiment de l'importance et débarrassez vous du stress qui est relié aux choses toutes simples toutes bêtes qui n'ont pas autant d'importance ou 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 oui il s'agit bien de respiration il y a des techniques de respiration qui aident beaucoup à destresser il y a des techniques de relaxation il y a des mouvements qu'on peut faire avec ses épaules, avec ses mains, sa tête qui aide beaucoup à relaxer je vous conseille de prendre un peu de temps et de rechercher sur Google les techniques de respiration les techniques de relaxation pour pouvoir déstresser on peut avoir une minute comme on peut avoir 10, 15, 20 minutes donc les techniques changent et varient selon le temps que nous avons mais le principe reste le même la méditation est aussi très importante elle n'est pas du tout facile ce n'est pas facile de bien méditer de pouvoir se concentrer pour méditer c'est quelque chose qui est très difficile mais ça, ça prend avec le temps il faut prendre le temps d'écouter son corps de sentir chaque partie de son corps il faut aussi préparer l'ambiance les huiles essentielles l'odeur des huiles essentielles aide aussi à relaxer vous avez une minute avant votre meeting respirez respirez soufflez faites bouger votre tête vos épaules vous voyez les sportifs les gens qui font du sport les mouvements qui font ça aide donc prenez du temps documentez-vous pour connaître comment respirer comment méditer et puis comment bien relaxer pour pouvoir déstresser et gérer au mieux son stress est-ce que vous avez des hobbies la peinture la danse le chant le sport le dessin la lecture la cuisine et bien d'autres essayez de trouver ce qui vous fera plaisir et commencez à le faire occuper votre temps au lieu de penser à ce qui vous stresse occuper votre temps à faire quelque chose qui vous fait plaisir croyez-moi ça ne va pas retirer le stress à 100% mais ça va remplacer le stress les heures passées stressées par des heures en train de faire des choses qui vous feraient plaisir le dernier point que je veux aborder avec vous c'est de vous déconnecter déconnectez-vous de toute source de stress vous êtes au travail vous êtes stressé par quelque chose par des tâches vous ne pouvez pas les éliminer mais regardez plutôt ce qui vous empêche à réaliser votre tâche est-ce que quelqu'un vient vous déranger tout le temps vous n'avez pas le temps vous ne gérez pas bien votre temps vous ne gérez pas bien votre calendrier vous avez besoin que quelqu'un vous aide vous avez besoin de déléguer peut-être à la maison ou peut-être au travail vous êtes tout le temps au téléphone sur les réseaux sociaux sur facebook en train de voir ce qui se passe avec monsieur X madame Y à la télé en train de voir certaines émissions les news avec tous les problèmes qu'il y a sur instagram ou autre sur youtube alors maintenant peut-être à la fin de cette vidéo essayez de vous déconnecter de prendre quelques minutes sans téléphone éteignez-le prenez quelques minutes pour vous allongez-vous si vous pouvez ou juste fermez les yeux relaxez si vous avez à côté des bougies avec une bonne odeur de bonne senteur ou des huiles essentielles utilisez voire même un parfum fermez les yeux relaxez respirez sentez la bonne odeur essayez de sentir tout votre corps avec votre coeur pensez à vous bonne relaxation merci